Autre secteur dans le flou le plus total, celui des discothèques et les nouvelles aides de l'Etat s'annoncent déjà insuffisantes. Le risque des fermetures d'établissements, on en parle avec mon invité ce soir. Bonsoir Nicolas Brouan. Bonsoir. Vous êtes gérant de la discothèque Le New Wave à la Croix-en-Touraine, déjà 257 jours de fermeture pour les boîtes de nuit. Y a-t-il des établissements qui ne survivront pas à cette crise ? Il y a déjà des établissements qui n'ont pas survécu, puisqu'il faut savoir qu'il y en a déjà 100 qui ont déposé le bilan. Il y en a 300 qui sont aux portes du tribunal de Conners, notamment en France. Et en Indre-et-Loire, il y a déjà malheureusement un établissement qui est en sauvegarde. Environ combien de discothèques aujourd'hui ? On est environ entre 14 et 15 clubs en Indre-et-Loire, avec deux en campagne. Les aides proposées par l'Etat, 20% de votre chiffre d'affaires de 2019 ou 10 000 euros par mois, à quoi vous servirez cet argent aujourd'hui à payer les loyers, à vous payer une trésorerie pour redémarrer ? Qu'est-ce que c'est ? Rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est qu'on nous met sous perfusion pour éviter de nous endetter. C'est tout. Et malgré tout, on s'endette, puisqu'en plus, les aides sont passées de 15 000 à 10 000. Les 20% du chiffre d'affaires, c'est mensuel. Donc, les trois quarts du temps, pour les petits clubs ou les moyens clubs, c'est encore pire que de prendre les 10 000. Vous, par exemple, ne vous y retrouvez pas là-dedans ? Pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai 12 000 euros de charges fixes, par exemple. Je n'ai rien à cacher. J'ai 12 000 euros de charges fixes. Aujourd'hui, si je prends 20% de mon chiffre d'affaires, ça me fait 5 000 euros. Ça ne vaut pas le coup. Et si j'ai le droit aux 10 000, forcément, je perds 2 000. Et sachant qu'en plus, maintenant, dans la nouvelle mesure, on va perdre les 1 500 euros qu'on avait. Alors, Nicolas Bron, je voudrais qu'on regarde quelques images. C'est votre discothèque, des images sur Facebook, 400 personnes en moyenne les week-ends. Ça, c'était à la bonne époque, comme on dit. Quand le gouvernement dit que ce sont des lieux de propagation et qu'il faut les fermer, ça peut se comprendre, non ? Alors, moi, je n'ai rien contre cette idée-là. J'ai contre en ce moment. Par contre, moi, on m'empêche de faire mon travail et puis on laisse le faire à tout un tas d'associations. On laisse le faire à tout un tas de rassemblements clandestins qui sont dénoncés. Il y a un certain, là, en ce moment, à Paris, ce qui s'est passé depuis le mois d'août, tout le monde le dénonçait. Ça a été arrêté qu'au mois de novembre. On ne comprend pas trop pourquoi, alors que nous, certains collègues ont ouvert un soir. Le lendemain, ils avaient fermeture administrative, garde à vue et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça, on a beaucoup de mal. Alors, comment ça pourrait redémarrer, justement ? Avec quelles mesures ? Alors, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. Effectivement, les très, très gros clubs pourraient éventuellement adapter un protocole, peut-être de distanciation, etc. Certains collègues ont fait le test. Pourquoi pas ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on voudrait éventuellement proposer trois solutions au gouvernement. C'est compliqué, la distanciation dans les discothèques. Lieu de drague, par excellence. Je suis bien d'accord. Certains collègues sont pour le protocole. Moi, personnellement, je suis complètement contre. Moi, le jour où je réouvre, je veux réouvrir en toute liberté parce que pour moi, ça me paraît compliqué, effectivement. Mais en revanche, il est sûr que chez nous, même si c'était moins respecté qu'ailleurs, ça serait toujours plus respecté que dans les fêtes clandestines. Ça, c'est une certitude. Et la preuve, on devait enclencher la deuxième vague. On était fermé. La deuxième vague est quand même arrière. Alors, il faut vous réinventer. Est-ce que c'est possible ? Transformer les discothèques en bars, dit le gouvernement, par exemple ? Est-ce que ça, c'est jouable ? C'est ça, par exemple. Alors, effectivement, il y a peut-être certains clubs de centre-ville qui peuvent se réinventer, se transformer en bars ou autre chose. Pour les clubs de campagne, c'est complètement compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait que le gouvernement puisse aussi penser à une revalorisation de nos fonds de commerce pour qu'on puisse non pas se réinventer dans notre domaine, mais pourquoi pas se transformer vraiment en autre chose. Aujourd'hui, vous êtes prêt à vendre votre fonds de commerce à quelques centaines de milliers d'euros, c'est ça ? Un peu plus puisqu'on fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Pour faire une autre activité ? Oui, parce que je n'ai pas le choix. Sinon, je suis en train de perdre 16 ans de ma vie. C'est 16 ans de ma vie qui sont en train de partir en fumée. Je suis en train de taper dans mes ressources propres. Et voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que patron, on n'a plus de salaire, nous. On vit avec zéro. Donc, M. Griset a gentiment dit à une de mes collègues que c'est nous qui avions choisi d'être patron. C'était notre problème. Oui, enfin, on a choisi d'être patron pour pouvoir être ouvert aussi. Donc, ça, c'est notre problème de rester ouvert. Ça, c'est eux qui nous en empêchent. Un dernier mot très rapidement. C'est quoi la prochaine étape pour vous faire autant auprès d'un gouvernement qui, pour l'instant, est resté sourd à vos demandes ? On multiplie tous les moyens. Certains collègues choisissent de manifester dans la rue. Nous, par exemple, demain, on se réunit avec certains patrons du 37, du 41 et du 28 et du 45 pour essayer de faire une petite vidéo. Justement, on va dire au gouvernement, voilà, il existe. Penchez-vous sur plusieurs solutions parce que toutes les solutions ne sont pas bonnes. Le 20% de chiffre d'affaires, notamment, il n'est bon que pour les très gros clubs. Or, aujourd'hui, on sait que les très gros clubs en France, ça n'existe plus quasiment. Sous-titrage ST' 501